On est parti ! Comment différencier un type 3 d'un type 8 énagramme ? Alors voilà deux profils qui n'ont pas de lien d'un côté et de l'autre puisqu'on n'a pas un voisinage entre le 3 et le 8 donc ça ne peut pas être une aile de l'un ou de l'autre on n'a pas de flèche qui les relie et pourtant il peut arriver parfois une confusion possible entre le 3 et le 8 et je dirais même ici, dans ce cas précis des 3 qui pourraient être vus comme des 8 voire même des 8 qui pourraient être vus aussi tiens je n'y passe quand on met des 3 on va voir d'ailleurs cette seconde partie les 8 qui ressemblent à des 3 alors déjà première mécompréhension de l'énéagramme est au particulier le type 3 si une personne main si une personne a une tendance mythomane on va forcément lui attribuer des aspects du type 3 énéagramme et là en fait on tombe dans une énorme erreur parce que c'est pas forcément parce qu'une personne est mythomane qu'elle va être sur un type 3 le type 3 revenons en point clé c'est sa passion, la vanité, la vainne gloire c'est parfois simuler, parfois arranger ou même régulièrement arranger, tordre un peu la réalité pour avoir la meilleure image possible mais c'est pas forcément mentir pour mentir donc là ici en fait cette notion de mensonge on peut la retrouver sur différents profils et c'est vrai que je n'ai pas abordé ça donc du coup j'en profite pour l'aborder ici entre le 3 et le 7 un 7 qui est totalement désintégré on parle du 8 aujourd'hui mais je veux quand même faire ce point sur le 7 pour se rajouter ce point un 7 qui est en désintégration peut aller sur un côté parfois dans une intégration très forte ou qui a un trouble de personnalité sur une personnalité narcissique on peut le retrouver sur la partie on va dire la plus obscure du 7 pas que du 7 mais sur une partie obscure du 7 et dès lors une personne qui va avoir ce trait là il peut avoir une tendance aussi également à mentir et à mentir de façon régulière donc le narcissisme, la mythomanie aussi on peut le trouver sur différents profils et pourquoi je te parle de ça ? parce qu'en fait sur le 8 on a un point clé qui est l'excès et comme le 8 est excessif il peut arriver à avoir cet aspect de mensonge finalement avec aplomb et c'est ça qui est intéressant c'est mentir avec une forme d'aplomb dans le sens je ne me trompe pas et même se mentir à soi-même sur ce côté là on le voit sur certaines politiques je me rappelle de quelques exemples de frasques de par exemple de Mélenchon de Marine Le Pen qui étaient vraiment dans ce côté là où ils disaient avec aplomb certaines choses et derrière on savait que c'était un total mensonge mais eux soutenaient une forme de vérité sur ce qu'ils pensaient il y a d'autres exemples comme ça de type 8 et néagramme qui justement sont vus sur du 3 parce que typiquement il y a ce côté là où le monde extérieur voit le mensonge mais en fait il n'y a pas de mensonge pour la personne il y a une telle notion d'excès, d'excessivité par rapport à ce sujet là que pour eux certes c'était un mensonge mais aujourd'hui ils se sont auto-convaincus que c'est une vérité c'est ça qui est vraiment subtil et fascinant justement avec les personnalités bon là on est vraiment dans la partie on va dire un peu plus sombre qu'on soit clair et donc encore une fois ici on est sur une confusion qui est c'est pas du 3 parce que le mensonge n'est pas la propriété du 3 comme l'avarice n'est pas la propriété du 5 et ainsi de suite mais juste point clé en termes de différenciation autre point clé qui peut amener la confusion entre le 3 et le 8 c'est la notion de proactivité j'en avais parlé sur le 3 et le 7 ce sont des profits proactifs qui vont avoir un désir un besoin ou un objectif et vont mettre l'énergie nécessaire pour passer à l'action et pour atteindre ce qu'ils veulent atteindre sauf que le 3 va le rechercher pour sa valeur personnelle là où le 8 va le rechercher pour justement être dans une situation d'une position de force et une recherche de pouvoir donc là ça va être un des points clés autre point sur le 3 c'est la notion d'image un 3 qui va être dans un lieu justement lié au pouvoir un 3 qui va être sur un niveau de conscience qui peut être plutôt bas je pense à spirit dynamique tout particulièrement le niveau rouge et bien cette personne là va avoir une énergie qui peut être une énergie qui peut paraître beaucoup plus masculine que ce qui est on peut avoir des personnes type 3 qui pour leur image savent qu'il faut être provocateur provoquant pour être valorisé donc il va abhorrer un masque qui va être un masque de 8 alors qu'on va avoir le type 3 derrière mais on va vraiment voir et j'avais fait une vidéo d'analyse sur le cas par exemple de Donald Trump Donald Trump j'ai entendu certains qui disaient qu'il voyait un type 3 en agramme non Donald Trump c'est une vraie caricature de 8 sauf que et bien on peut avoir cette confusion possible parce que justement on se dit c'est quelqu'un qui a du succès c'est quelqu'un qui réussit et on pourrait imaginer que et bien finalement le côté provocateur c'est un côté provocateur d'un masque que pourrait mettre une personne type 3 sauf qu'on sent que c'est dans son état d'être c'est et l'accessibilité fait partie du personnage et je te donnais un point clé qui est l'accessibilité se conformer d'un côté à un rôle à une version valorisante de soi mais qui rentre dans un cadre qui rentre dans un moule qui rentre dans un environnement pour le 3 donc on va toujours avoir cette notion d'adaptation sociale là où et ça on l'avait vu sur le 8 quand j'en avais parlé en comparaison avec le 1 mais ça équivaut aussi en comparaison avec le 3 le 8 va avoir plus une énergie qui va être je dirais entre guillemets antisociale pas de façon radicale mais les codes les conventions sociales et bien le 8 ça n'affraîchira beaucoup plus et tout particulièrement le jugement des autres le 3 va se référencer au jugement des autres pour être valorisé le 8 va se référer à ses propres jugements pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas pour lui ou elle voilà quelques points de différenciation il y avait pas mal de choses sur cet épisode un petit peu en vrac mais bon au moins comme ça t'as pas mal de choses n'hésite pas à regarder cet épisode si nécessaire ça t'aidera justement à y voir plus clair et pour aller plus loin et bien je t'invite à regarder ma masterclass 100% gratuite dont le lien est en dessous sur lequel on va sur différentes subtilités sur chaque texte je t'attends à tes suites